Hello hello les amis c'est Frit, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Yandere Simulator Aujourd'hui des nouveaux objectifs, une nouvelle mission Qu'on va essayer de faire aujourd'hui c'est tout simplement déjà essayer d'empoisonner Raybaru et la tuer Pour pouvoir se débarrasser d'elle de manière plutôt violente, on va pas se mentir Et ensuite suite à cela on va essayer tout simplement d'éliminer Osada en la poussant du toit Alors dit comme ça, ça vous paraît simple, c'est moins compliqué que la méthode du kidnapping Mais il y a quand même quelques petites étapes à réaliser pour pouvoir réussir à faire ça Donc vous l'avez compris, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui Donc on va réussir cette mission du premier coup, c'est ce qu'on verra dans cette vidéo Allez, j'espère que vous êtes prêts Si oui, on peut lancer l'introduction Allez let's go Ok nous voici du coup arrivés à l'école, on est lundi, nouvelle semaine Vous allez voir que de toute façon il ne faut pas avoir plein 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 de trucs pour pouvoir s'en sortir Mais on va quand même faire déjà quelques petits trucs, on va juste placer un ou deux bugs pour être sûr Histoire d'avoir des culottes parce qu'on aura quand même besoin de l'aide d'Infochan En fait j'ai l'impression que toutes les émulations qu'on doit faire dans le jeu, on aura besoin forcément de l'aide d'Infochan Bon, pas pour toutes, mais pour celle-là en tout cas on a encore besoin de son aide Donc on va en placer un ici, voilà, vous connaissez les bails Et on va en placer un aussi directement dans les douches Moi ça en fait deux, on a 20 culottes et c'est carré Allez, on place le deuxième ici, ça me fait 20 culottes, tout ça Bon, un ça aurait suffi normalement Mais en gros on va déjà demander un petit service à Infochan On va tout simplement, voilà, faire en sorte qu'elle nous révèle le fameux secret de Osana, le Stalker, tout ça Bon, on va commencer maintenant un petit peu à connaître Moi aussi d'ailleurs, comment ça s'est fait tu vois Maintenant, on a de nouveau besoin, comme la méthode du kidnapping, on a de nouveau besoin d'aller rejoindre le club de gaming Sauf que cette fois-ci, on va pas apprendre la biologie, on va plutôt apprendre la chimie et vous allez comprendre pourquoi Alors Arthur, est-ce que tu es là ? Ah bah non, Arthur est encore en bas en train de mettre ses chaussures, etc, etc Du coup je vais devoir attendre un petit peu Aïe, 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 on me fait attendre, ça c'est pas bon ça Arthur est là, mesdames et messieurs, il est en train de jouer à quoi là ? Euh, il est en train de jouer à Fortnite version mobile Ok, ok, bon très bien, bon on doit quand même lui parler Alors, je rejoins ton club, mon cher ami Ok, machin, nanana, blablabla, me déconcentre pas, bon Comme je vous l'ai dit, voilà, la biologie, c'est en jouant en Fall Guys qu'on peut l'augmenter Ici, on va devoir faire une petite game de Fortnite pour la chimie Donc on augmente, attention le top 1, il arrive 1, 2, 3, top 1 Et voilà, le talent, très clairement, le talent Bon, ça c'est fait, du coup, on a le secret de Sana On va rejoindre le club de gaming pour augmenter, on va d'ailleurs vérifier, pour augmenter notre niveau de chimie Ça c'est plutôt pas mal Maintenant qu'on est plutôt doué en chimie et qu'on est une grande chimiste Nous allons devoir nous rendre dans la classe de science pour aller voler un petit poison Et là, je sais que ça vous fait kiffer, je vous parle de poison là Je suis sûr que votre côté démoniaque est en train de ressortir Pour moi c'est le cas Bougez pas, Osana Eribarou Votre tour va bientôt arriver Ouais, aujourd'hui, ça va être double élimination et ça c'est beau Je crois d'ailleurs qu'on a pas encore fait la double élimination Je discute parce qu'en fait je suis perdu Je recherche la classe de science, je ne sais pas où elle est Où est-ce qu'elle est cette fameuse classe de science ? Que tu as le science club, mais tu as aussi la classe de science Il ne faut pas se tromper Et là je t'avoue que ça fait un petit moment que je suis pas allé dans cette fameuse classe là Donc j'ai un peu oublié Bon c'est pas grave, je t'ai coupé en montage et on y sera Oh là là, le science lab est juste là Je n'ai absolument pas galéré pour le retrouver En plus, il était juste à côté du club de gaming Non c'est faux, je cherchais pendant 3 minutes encore pour le trouver On y est, et voilà ce dont on a besoin Elle poisonne Le poison, on sait, tu en manges, tu meurs Là c'est pas le petit edage où tu vas à l'infirmerie voir l'infirmière En mode aïe aïe aïe, je chie des cactus Là c'est pas la même chose Comme indique la tête de mort ici, c'est clairement fatal Voilà, j'ai un même c'est fatal bazooka Excellent On récupère le petit poison Maintenant que cela est fait, je pense que du matin on n'a plus rien à faire On doit attendre, mesdames et messieurs, le fameux temps de midi Donc pour ça, on va aller faire notre petite heure de cours Nous y sommes Alors, on va continuer d'augmenter notre niveau de chimie Même si au final ça va rien changer parce qu'on a déjà le niveau 1 Allez voir senpai etc Moi je vais aller me poser ça sur le toit Autant que je prenne de l'avance Comme ça je suis sûr de pouvoir anticiper le moindre problème Ah je suis quelqu'un de prévoyant dans la vie, c'est vrai Alors là vous êtes en train de vous demander Qu'est-ce que tu vas faire Frit ? Qui tu vas empoisonner ? Bah on va empoisonner en fait Rebarou Bah je crois que je l'ai dit au début de vidéo Je ne sais plus, bref On va empoisonner Rebarou Et Rebarou en fait vous savez qu'elle vient espionner un peu comme ça En mode fouine Elle regarde un peu ce que senpai et Osana se disent Du coup bah elle va rester là comme ça Et ce qu'elle ne sait pas C'est que mal au compte heureusement Du poison va venir se mettre dans son bento Ah je te le dis, elle n'est pas près de la petite Rebarou là Bon je vais faire un petit pass time On se retrouve quand elle est là Oh bah c'est mieux Regarde elle a complètement bugé avec le pass time Du coup elle se retrouve derrière Oh ça va encore être mieux On va voir un spectacle mesdames et messieurs Ça va être incroyable Regardez on met le poison Hop 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 On soupourne un petit peu C'est comme si on mettait un petit peu de poivre Alors de rajouter un peu de goût Par contre voilà La scène est un peu ridicule Je ne vais pas te mentir On voit bien que c'est une démo encore Ok Rebarou What ? Il est où son bento ? Ah c'est bon c'est bon What ? J'ai pas compris ce qu'il s'est passé Ecoutez là ce qu'on va faire c'est que Hop on va faire ça Voilà Alors Rebarou ça se passe bien Tu es plutôt tranquillou là où tu es sur ton petit banc Est-ce que ça a bon goût là ton bento ? Oh là là mon dieu Je suis en train d'être tout fait A l'aide Aide-moi Help me Help me Pauvre Rebarou Pauvre pauvre Rebarou Elle est morte les amis Elle est morte C'est pas de ma faute Moi je suis absolument pour rien Bizarrement elle a mangé son bento Et quelqu'un a mis du poison Voilà moi je n'y suis pour rien Et je pense que vous êtes tous témoins Voilà je n'ai rien fait Je n'ai rien fait de mal Bon maintenant ce qu'il faut faire c'est que Il faut faire Allez Senpai Viens voir Voilà Non non il m'a vu il m'a vu il m'a vu Attends il m'a vu Ce fou m'a vu Hihi hi 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 Je vois si tu viens ok Allez Senpai viens Oh non Attends j'ai perdu Mais quoi ? Mais j'ai rien fait Mais j'ai rien fait frérot Arrête tu déconnes là Non mais c'est pas comme ça que ça devait se passer Mais je n'ai rien fait moi Mais non ils ont cru que c'était moi Mais en plus Osana s'en bat les reins Attends ils vont appeler la police Voilà Un fail bien évidemment J'ai dit quoi dans l'intro Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à faire ça un one shot ? Bien sûr que non Parce qu'une vidéo de frites ne serait pas une vidéo de frites S'il n'y avait pas à chaque fois un fucking pain Ça me fatigue Et en plus Osana s'en bat les reins Viens voir le corps de Rebarou Rebarou Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu y vas pas bien ? Rebarou Oh mon dieu réponds-moi Réveille-toi s'il te plaît réveille-toi Ne fais pas ça oh mon dieu Ce n'est pas possible Non Putain mais sérieusement Elle est complètement terrorisée En par contre le jeu d'acteur est vraiment bien réussi Oh bah c'est pas tout ça hein Mais je vais devoir recommencer Ça a fonctionné On m'a pas vu Ok on m'a pas vu On m'a pas vu ça a fonctionné Yes 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 Nickel Allo la police Je suis une étudiante de l'académie Mon amie est morte Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé S'il vous plaît Appelez quelqu'un Enfin envoyez quelqu'un excusez-moi Ah là 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 Pauvre Osana par contre attention 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 là Faut pas faire attention Si je reste trop près Je vais clairement euh Je vais clairement être suspect Vraiment au bout de sa vie Osana En vrai ça fait mal au coeur En vrai ça fait mal au coeur Très bon jeu d'acteur en tout cas Rien fait de mal en soi Tu vois on sait pas que c'est moi Donc oh Maintenant que cela est fait mesdames et messieurs Nous allons tout simplement aller en cours Pour attendre que ce soit la fin de la journée bien évidemment Donc allez let's go Tac 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 Là la police arrive La police arrive à l'école La police découvre le corps de Ray Barou La police essaye de localiser les armes du crime La police questionne les étudiants En incluant Ayano Mais la police ne trouve aucun lien Entre le crime et Ayano Bah bien évidemment je fais les choses bien Donc la police termine son investigation Blablabla Et part Ayano continue de stalker Senpai Tout va bien mesdames et messieurs Tout va bien Pour le coup on est bien rentré chez nous On peut aller faire un petit dodo des familles Rompu rompu Et une nouvelle journée d'école Sauf à nous Donc là on a accompli notre première mission Qui était d'éliminer Ray Barou Maintenant place à la suite De notre mission Le grand final Comme j'aime l'appeler Nous allons tout simplement Éliminer Osana Il n'y aura plus de Ray Barou Il n'y aura plus d'Osana Senpai sera à moi Ah c'est vrai qu'il y a la cérémonie C'est vrai il n'y a aucun mot pour exprimer Qu'on ressent Voilà c'est vraiment une terrible tragédie C'est vrai je me demande bien Qui en est la cause Pourquoi est-ce qu'elle est morte La cérémonie est donc passée Maintenant place à l'objectif ultime Là ça va être très très simple En soi c'est vraiment pas compliqué On va prendre de l'avance On va faire un petit truc avant Vous allez voir ce qu'on va faire C'est qu'on va tout simplement pousser La fameuse coubelle On va grab comme ça La pousser Voilà parce qu'on en aura besoin Tout à l'heure Ensuite on va l'ouvrir Bien évidemment Osana va faire un petit plongeon Comme ça tu vois Elle va se passer comme ça Et hop là Elle va faire son meilleur plongeon Mais pour pouvoir avoir Osana avec nous Bah c'est justement pour ça Que j'ai dû demander Les informations à 4chan Par rapport au stalker Bah on va tout simplement Lui faire le fameux rendez-vous Sur le toit On va aller directement ici Ensuite on fait trouver Le casier d'Osana Voilà On va à son casier Hop On met une petite note Alors j'aimerais bien parler Du stalker et blackmail Ensuite tu vas me rencontrer Sur le toit de l'école Voilà Et tu vas me rencontrer Bien évidemment 7h45 7h45 Allez hop Maintenant on va aller voir Osana Et on va lui informer bien évidemment Qu'il y a un truc dans son casier D'ailleurs Osana elle est en PLS Elle est en PLS Genre dans la vidéo d'hier On a vu Rivarou en PLS Là c'est l'inverse C'est Osana qui est en PLS Du coup ma petite Osana Regarde il y a quelque chose Sur ton casier Ah là là Quelqu'un a mis une note Dans ton casier Je me demande bien Qui c'est Allez Dépêche toi Dépêche toi Se dirige bien vers son casier C'est parfait Absolument pas Quelqu'un veut me rencontrer D'accord La prof de sport Elle a complètement bugué Elle a essayé de pêcher Osana Et elle reste quand même Toujours en PLS La pauvre Osana Allez let's go On va aller sur le toit Il est temps de terminer notre mission Allez sur le toit Je fais un petit pass time J'attends qu'elle arrive Vas-y ni vu ni connu Hop On se passe derrière là Voilà Tu ne me vois pas Osana Je suis invisible Comme un grain de sable Et maintenant Il est temps de la pousser C'est Osana Allez ça dégage Ciao Osana C'était un plaisir en tout cas Hop là Et là Elle tombe dans la poubelle Bien évidemment La poubelle qu'on avait placée Tout à l'heure On peut d'ailleurs la voir ici Très clairement Elle est posée Elle est en train de taper sa meilleure sieste On va faire un petit réel de psychopathe quand même Ah 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 là là J'aime rigoler J'aime tuer des gens Bon voilà On se sent mieux On est à 100% C'est parfait Maintenant On va pas laisser son corps quand même Comme ça Vu de tout le monde On va aller redescendre On va aller en direction de la poubelle On va mettre des gros sacs bien vénères Sur sa tête Pour la cacher Comme un bon gros psychopathe Allez c'est parti Oh là là Si je mettais ce sac poubelle dans la poubelle Rendons service pour l'école Oh mon dieu Il y a un corps dans la poubelle Mais qui a bien pu faire ça C'est horrible Au revoir Osana Hop là On a mis un sac gros T'as l'impression qu'on a mis Une tonne de terre Je comprends pas trop la logique Mais bon au moins Elle est cachée On referme la poubelle Et logiquement Pas me soupçonner Normalement Allez on enchaîne Deux heures de cours Hop Première est faite On fait la deuxième Voilà Et maintenant on va se barrer chez nous Et on va voir s'il y a un message Un petit peu original ou quoi Là on a quand même fait un truc cool aujourd'hui On a quand même éliminé Rébaron en l'empoisonnant Et en plus de ça On s'est débarrassé également d'Osana En la poussant Donc deux petites missions bien sympathiques Là je suis plutôt content Attendez N'oublions pas de changer nos chaussures Bien évidemment Voilà Une bonne journée Une journée classique pour Ayano Il y en aura tellement d'autres Quand les autres rivales vont arriver On retourne chez nous Sans aucun remords Ayano blablabla Elle est retournée à la maison Nanananana On s'en bat les steaks D'Osana Très bien Et bah écoutez Le respect est mort Très clairement le respect est mort Avec Osana Quand elle est partie Et bah le respect aussi Bref les amis C'est donc la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura plu Je kiffe trop à vous faire Ces petites vidéos quotidiennes Bon il peut y avoir des blancs Si j'arrive pas à avoir le temps Ou quand c'est le week-end C'est un peu plus compliqué pour moi Mais en tout cas J'espère vraiment que cette vidéo Vous aura plu Je tiens énormément à vous remercier Pour tous vos excellents retours A chaque fois Dès que je sors une vidéo Yandere Bah vous êtes grave présents Grave présente Et ça me fait extrêmement plaisir Du coup bah merci beaucoup D'être là N'hésitez pas à mettre Votre meilleur pouce bleu Ça me ferait plaisir A mettre un petit peu dans les commentaires Et bah ce que vous en avez pensé Et sinon mis à part ça On se retrouvera Vous inquiétez pas Très très vite Pour de nouvelles aventures Sur Yandere Simulator Et encore beaucoup de choses A faire sur les démos Donc on va pouvoir encore Se faire plaisir Au niveau de la chaîne Ce n'est pas encore fait A la chaîne principale Juste ici Ou checker deux de mes autres vidéos Juste ici Les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Twitch Et on n'oublie pas aussi également La boutique T-Springs Tout ça c'est dans la description Donc n'hésitez pas à venir Bref Prenez soin de vous Portez vous bien Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz